En 2006, la Bolivie a élu Evo Morales, premier président indigène. Selon une définition internationale, les peuples indigènes sont des groupes de population qui sont des descendants de la population d'origine d'un pays, avant que celui-ci ne soit conquis, colonisé, puis transformé en État. Dans une interview que la chaîne de télévision internationale RT a menée avec Morales en avril 2017, il a dit que les peuples indigènes appartiennent à la culture de la paix et de la vie communautaire dans le pays. On y vit en solidarité, en complémentarité mutuelle et surtout en harmonie avec la terre-mère. Ce sont leurs principes de vie, dit Morales. Mais cette forme de vie dénoncée comme étant communiste est menacée par les puissances impérialistes, c'est-à-dire par les puissances qui revendiquent la suprématie mondiale. Ces puissances dirigeantes cherchent depuis toujours à accaparer en particulier les ressources naturelles des États ayant une population indigène. Dans le passé, il s'agissait de la répartition impérialiste du monde entre les puissances coloniales, c'est-à-dire les grandes puissances européennes. Aujourd'hui, il s'agit d'une intrusion impérialiste avec des bases militaires et des sous-marins et avec le contrôle des ressources naturelles des peuples indigènes. Evo Morales ne laisse aucun doute. Il s'agit de l'Empire USA avec sa revendication à la suprématie mondiale. On désigne par le terme d'Empire une puissance qui veut constamment étendre sa sphère de pouvoir et d'influence politique, militaire et économique. D'après Morales, les États-Unis ont déjà mis en œuvre 70 ou 80 ingérences militaires ou renversements de gouvernements. Il dit « Les peuples du monde devraient réfléchir à cela ». Ce bras de fer entre l'Empire USA et les États qui souhaitent garder ou reprendre le contrôle et la souveraineté sur leurs ressources naturelles, Morales le voit comme le grand fil rouge des foyers de crise en Amérique latine et dans le monde entier. Selon lui, en Amérique latine a lieu ce bras de fer entre les pays de l'Alliance bolivienne pour les Amériques et ceux de l'Organisation des États américains, OEA, qui est marquée par la gouvernance des États-Unis. L'Alliance bolivienne pour les Amériques, abrégée en ALBA, est une alliance économique composée actuellement de 11 États d'Amérique latine et des Caraïbes. Le nom bolivien provient du sud-américain Simon Bolivar, combattant pour l'indépendance et qui, au début du 19e siècle, poursuivait le but de construire une Amérique latine commune qui serait indépendante de l'Europe et des USA. L'ALBA poursuit également ce but de devenir indépendante des USA et de l'Europe à travers la coopération économique entre ces pays membres. Depuis les élections présidentielles et le vote pour le Congrès en 2002, Morales a été pris plusieurs fois dans le collimateur de l'administration américaine. L'ambassadeur américain en Bolivie de l'époque, Manuel Rocha, a ouvertement mis en garde les électeurs en 2002. « Si vous votez pour Morales, les USA vont supprimer leurs aides au développement et fermer leurs marchés à la Bolivie. » À l'époque, le parti de Morales avait fait circuler une affiche dans les villes boliviennes avec une photo de Morales sur laquelle était inscrit en grandes lettres. « Bolivien », vous décidez qui gouverne ? L'ambassadeur américain Rocha ou la voix du peuple ? L'affiche a eu une grande influence et plusieurs centaines de milliers d'exemplaires supplémentaires ont dû être imprimés. Le point culminant de l'épreuve de force entre l'Empire USA et le gouvernement bolivien a été atteint en 2008. À ce sujet, Morales a dit littéralement. « Nous avons été obligés en 2008 de mettre l'ambassadeur américain à la porte du pays. » Sans peur devant l'Empire, j'ai déclaré M. Philippe Goldberg, l'ambassadeur américain depuis 2006, « persona non grata ». Depuis, la situation est relativement calme dans le pays. Voyez maintenant l'interview de 20 minutes qui a été diffusée par RT Deutsch le 6 mai 2017, dans laquelle le président bolivien évoque les grands fils rouges de la politique mondiale jusqu'en Syrie et au Venezuela. Bienvenue à notre nouvelle émission de « Infos derrière les infos » de RT. Nous nous trouvons au Centre général des Nations Unies à New York et nous avons l'immense privilège de parler avec le président de l'État plurinational de la Bolivie, Evo Morales. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours une grande joie et un grand plaisir de vous parler. Monsieur le Président, vous êtes ici au siège des Nations Unies pour fêter le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes. Qu'est-ce que la Déclaration et la reconnaissance des droits des peuples indigènes a changé au cours de ces dix dernières années, en tenant compte également d'autres circonstances, comme par exemple le danger du réchauffement climatique global, qui est refusé par le Président des États-Unis. Deuxièmement, les guerres continuelles au Moyen-Orient, qui s'étendent progressivement au niveau global. Et troisièmement, la politique anti-migratoire croissante et qui a des répercussions très négatives sur les peuples indigènes. Tout d'abord, il y a dix ans, nous avons réussi à obtenir une Déclaration sur les droits des peuples indigènes. C'est très important, mais son application se fait attendre. La Bolivie est le premier et le seul pays qui a ratifié une loi nationale de la sorte, et c'est la Déclaration des droits de la population indigène. En second lieu, la participation du mouvement indigène dans la politique. C'est pour cela que j'ai dit dans mon discours que dans le cadre du 500e anniversaire de la résistance des peuples indigènes contre le pouvoir, nous avons accompli notre devoir. Et nous avons obtenu cela grâce à l'unité des mouvements sociaux et à la participation de nos spécialistes et de nos patriotes qui se sont investis pour le peuple. J'appelle tous les États qui ont une population indigène à reconnaître cette Déclaration et à la mettre en pratique. Les normes juridiques sont une chose. Leur application, c'est une autre chose. L'application, et cela nous le voyons maintenant, est très critique et très inquiétante. Car, comme ça a toujours été le cas, certaines puissances veulent prendre d'autres pays pour des raisons géopolitiques. Les buts qu'ils ont sont, comme toujours, de s'emparer des ressources naturelles des États avec une population indigène. Nous pouvons voir clairement ce qui s'est passé en Libye. Le prétexte pour l'intervention était la démocratie et le combat contre la dictature. Mais que s'est-il passé après ? Un autre exemple est l'Irak. Ils ont convaincu le monde entier qu'il y avait là-bas des armes de destruction massive. Et maintenant, où sont ces armes ? En ce moment, ce sont des armes chimiques en Syrie. La Syrie est un endroit stratégique pour le contrôle du Moyen-Orient. Je suis sûr qu'autour de la Syrie se trouvent à peu près 30% de tous les hydrocarbures. Et nous voilà de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Tandis que dans le passé, il s'agissait de la répartition impérialiste du monde entre les monarques, maintenant, il s'agit de l'invasion impérialiste avec des sous-marins et des bases militaires pour contrôler les ressources naturelles. Pour le capitalisme, le libre-échange et la globalisation ne sont plus des solutions. C'est pour cela que ce que j'ai dit aux Nations Unies se confirme encore une fois. Celui qui soutient le système capitaliste soutient la guerre. Celui qui soutient la guerre soutient la culture de la tuerie. Nous, en tant que peuple indigène, nous avons la culture de la paix, de la vie communautaire en campagne, où il n'y a pas de bien personnel, mais où tout appartient à la communauté. Là, on vit en solidarité, en complémentarité et avant tout en harmonie avec la mère Terre. C'est ça, nos principes de vie. Cependant, cette forme de vie est discréditée comme communisme par l'impérialisme. Mais ça nous est égal. Nous sommes une communauté. C'est pour cela que nous avons une politique du socialisme communautaire où nous combattons pour l'égalité ou bien une certaine égalité, car une égalité totale n'existe pas. Aujourd'hui, l'humanité est menacée et c'est le devoir des peuples de combattre cette menace. Malheureusement, les USA ont déjà commis, je ne sais plus combien, 70 ou 80 interventions et des coups d'État. Les peuples de la Terre devraient réfléchir à cela. Si la mise en pratique de la démocratie intéresse quelqu'un, ils utilisent des moyens démocratiques et des droits humains. Si la démocratie n'est pas dans l'intérêt des USA, ni la démocratie, ni les droits de l'homme n'existent pour eux. Ils remettent en question des gouvernements anti-impérialistes et ils sont soutenus dans cette attitude. En même temps, il y a des monarques et des oligarques qui font partie des alliés des USA. C'est pour cela que c'est une dure guerre pour la vie, pour le monde. Et nous espérons que le Forum des peuples indigènes donne une certaine force et un certain espoir au peuple de par le monde. Dans quelle mesure les Nations Unies peuvent-elles influencer ce chemin de guerre que le monde est en train de prendre ? En ce moment, la Bolivie fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a pas longtemps, vous avez fortement critiqué par la bouche de votre porte-parole le bombardement des USA en Syrie. Malgré tout, les USA continuent à agir tout seuls en ce qu'ils brisent même les principes du droit international public. Comment les Nations Unies peuvent-elles être efficaces avec cet arrière-plan ? Et qu'est-ce qui manque pour qu'elles puissent exercer une influence réelle sur ce style d'agissement qui nuit à l'humanité ? Au XXIe siècle, il n'est pas possible qu'un seul pays ou une seule personne devienne le maître du monde. Malheureusement, ils mènent une politique de racisme et de fascisme en croyant que quelqu'un doit dominer le monde, mais il se trompe. C'est seulement les peuples et les forces sociales organisées dans le monde entier qui peuvent être les maîtres du monde. On ne peut pas privatiser ni le monde, ni toute la planète. C'est pour cela que la seule solution est que nous, et à plus forte raison les pays d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Afrique, nous puissions nous unir pour pouvoir répliquer à cette sorte de politique américaine. Car en agissant seuls, ils ne respectent même pas, comme vous l'avez dit, les principes de l'ONU. C'est une mentalité absolument mauvaise qui est dirigée contre l'humanité et contre la vie. Imaginez un peu une guerre avec des bombes nucléaires. Une guerre nucléaire, elle ne va pas seulement toucher les états qui se bombardent les uns les autres, mais elle concernera toute l'humanité et détruira toute la Terre. Je ne suis pas un expert, mais devant l'arrière-plan de la situation critique dans laquelle nous vivons actuellement, je dois écouter les commentaires des experts et des analystes. Nous savons parfaitement que c'est mauvais pour toute la planète si un État en attaque un autre. Et je veux encore une fois le souligner, de regagner le contrôle sur les ressources naturelles. Vous ou quelqu'un qui est responsable de votre profil Twitter avait averti dans un tweet du grand danger de l'utilisation des armes nucléaires. Visiblement, nous traversons une situation qui devient de jour en jour de plus en plus inquiétante. D'un côté, les USA avec le président Trump, et de l'autre côté, la Corée du Nord, et il y a des menaces qui semblent faire une escalade jusqu'à un point très critique, comme vous l'avez dit. Quelle est la position de la Bolivie dans les relations très tendues entre les USA et la Corée du Nord, et qu'est-ce que votre pays pense des menaces d'utiliser des armes nucléaires ? En 1969, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont réussi à imposer que le continent n'ait pas le droit de posséder des armes nucléaires. Et ça fait du bien que ce soit un continent paisible. Je salue les services de notre ancien président et des gouvernements précédents qui ont rendu possible le fait de renoncer à toute compétition d'armement et à toute utilisation de l'arme nucléaire. Deuxièmement, le point de vue de la Bolivie est clair et défini par notre Constitution. Grâce au processus de la révolution et de la libération de notre peuple, nous sommes un pays pacifiste et toutes les contradictions ont pu être résolues grâce à plusieurs mécanismes pacifiques. Cela peut être un dialogue interne, un dialogue politique ou des médiations. Cela peut aussi être des cours pénales internationales comme celle de l'AE. Nous nous préoccupons de la vie et de notre planète. Si nous suivons les intérêts des petits groupes, il n'y aura pas de compromis. Nos autorités, nos ambassadeurs et nos représentants à l'étranger et nos délégués dans les organisations internationales défendent ce point de vue. La vie est au-dessus de toutes les différences idéologiques, politiques, sociales et culturelles et des différences de partis et de programmes. La vie de ceux qui vivent sur la planète Terre. Nous vivons déjà maintenant des effets du réchauffement climatique et maintenant des bombes et des guerres nucléaires s'y rajoutent. ... ... ... Merci.